Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, première vidéo de l'année 2024 les frérots. Et on va parler de quoi aujourd'hui ? Eh bien écoutez, on va parler de cette année 2024, on va parler de l'avenir, on va parler des mangas que je vais traiter, des sujets qui seront traités sur Fumigène H, on va parler aussi un peu des résultats de la chaîne et du Discord et de la direction de la chaîne, la direction que cette chaîne va prendre, c'est important. Et oui, vous êtes abonné sur Fumigène mais il faut savoir qu'est-ce que Fumigène va vous servir, quel poulet je vais vous servir ? Est-ce que ce sera un poulet boucané, un poulet aux olives, un poulet au curry, un bon colombo ? Qu'est-ce que je vais vous servir ? Qu'est-ce que vous allez manger ? Eh bien vous allez le savoir dans cette vidéo. Mais bien évidemment, avant de commencer et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous souhaite une bonne année 2024 et surtout une bonne santé. Mais je ne vais pas simplement vous souhaiter la bonne santé, comme beaucoup de personnes finalement se souhaitent la bonne santé mais il n'y a pas d'intention. Et oui, quand on te souhaite quelque chose mais il n'y a pas d'intention, eh bien ce sont des mots vides. Eh bien moi les frérots, je vais vous dire ça d'une façon différente. Je vais vous souhaiter bonne santé mais je vais aussi vous dire que c'est à vous d'entretenir votre santé. Et oui, c'est facile de dire bonne santé, nanani, non, non, bonne santé mais entretiens ta santé frérot. Entretiens ta santé mon ami. Et oui, c'est comme ça, donc bonne santé, entretiens ta santé. Moi c'est comme ça que je te souhaite bonne année frérot. Eh ouais, ça rigole pas, fumée j'aime, lui c'est comme ça, ok ? C'est pas bonne santé, c'est entretiens ta santé en 2024. Pareil, l'argent, tout ça, ça viendra après. Si tu es en bonne santé, tout le reste va venir derrière, ok ? Croyez en vous les frérots et vous ferez des choses extraordinaires. Toutes les personnes qui ont peur de se lancer sur Youtube, sur les réseaux, ou tout ce que vous voulez, ou même d'autres projets dans votre vie, pensez que si vous croyez en vous, si vous croyez en vous, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Et c'est sur cette base que la chaîne Fumigène sera, ça va être le socle de l'année 2024. Ça va être, croyez en vous, moi je crois en moi, je crois en cette chaîne, je crois en vous aussi, en votre puissance. Et on va aller chercher les sommets de Youtube, du moins les sommets du manga game. On va devenir des grands généraux, je vous le dis, cette année, ça va pas rigoler. Donc, les frérots, après ces belles paroles, on va parler déjà des résultats de la chaîne Fumigène. Alors, la chaîne Fumigène a enregistré 1845 nouveaux abonnés. Eh bien, écoutez, c'est terrible. Imaginez les frérots, imaginez que moi, sur Fumigène H, j'ai mis quasiment un an, un an et demi à avoir 1000 abonnés. Et là, en un an, j'en ai 1845, quasiment 2000 abonnés. C'est extraordinaire pour moi. Eh bien, écoutez, cette année, on va essayer de faire plus et d'avoir encore plus d'abonnés et de grandir encore, faire grandir la Fumifamily et d'aller plus loin. Mais en tout cas, on a 1845 abonnés. Eh bien, la chaîne Fumigène a fait 525 000 vues. On se rend pas compte, mais c'est quand même un demi-million. Eh oui, tout en sachant que j'ai sabré beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, je sais pas si ça rentre en compte là-dedans, mais quoi qu'il en soit, 525 000 vues, les frérots. Eh oui, 160 vidéos ont été mises en ligne. Imaginez. C'est du taf, hein ? C'est du taf, mine de rien. 160 vidéos. Faites le ratio, hein, par semaine et tout. C'est du taf, mine de rien, OK ? On a eu 30 000 j'aime et il y a 30 000 personnes qui ont liké les vidéos. C'est pas mal, mais on pourrait aller encore plus loin, bien évidemment. Et 1423 partages. Donc, il y a 1423 personnes. Du moins, non, parce qu'il y a une personne qui peut partager plusieurs vidéos. Donc, 1423 partages de mes vidéos. Et 5 000 commentaires. 5 10 10 commentaires. Eh bien, écoutez, franchement, les frérots, moi, je suis plutôt content de ces résultats. Vous verrez que ceux qui suivront cette même vidéo sur Fumichaud, vous verrez que Fumichaud a des stats qui sont encore plus intéressants, voire supérieurs à certains niveaux. C'est assez impressionnant, d'ailleurs, parce que Fumichaud est une chaîne plus récente. Concernant le Discord, abonnez-vous au Discord au passage. Eh bien, le Discord, lui, il explose tout. Le Discord totalise 316 000 messages. 316 000 messages. Imaginez... Non, mais là, ça ne rigole pas. Le Discord ne dort pas. Si vous vous dormez, le Discord, lui, il dort pas, les gars. Eh oui, généralement. Alors, c'est évidemment le salon Kingdom qui explose tout. Le salon Kingdom, à lui, tout seul, totalise 105 000 messages. C'est un truc de ouf, hein ? Cette année, hein ? OK ? Et le salon général, lui, totalise 45 000 messages. Au total, 2476 heures de vocale sur 8 salons. Donc, on va dire l'intégralité des salons, 2476 heures de vocale. Eh oui, ce sont les fameuses soirées que l'on fait. Les lives aussi, des fois, que j'ai fait. Mais aussi, actuellement, il y a des soirées, des événements toutes les semaines sur le Discord. Et ces événements, derrière, sont enregistrés et retransmis sur Fumichaud. Donc, si vous, vous ne voulez pas trop participer, ce qui peut se comprendre, attention, hein ? Il y a des personnes qui n'aiment pas s'exprimer, des fois, on va dire, devant tout le monde en public, OK ? Eh bien, écoutez, vous pouvez, de toute façon, vous remater, vous voir en replay ces soirées. Je vais les mettre sous format podcast, je pense. Et elles seront disponibles sur Fumichaud. Vous voyez, les frérots ? Mais abonnez-vous quand même. Abonnez-vous au Discord. Et après, vous vous matez les trucs en replay, mine de rien. Donc, voilà. Donc, il y a une vraie corrélation, maintenant, entre le Discord et la chaîne Fumichaud. Et même la chaîne Fumichaud, OK ? Qui permet, finalement, de vous donner un peu, de vous teaser, on va dire, la vie du Discord en vidéo, les frérots. Voilà un peu, voilà un peu pour les résultats du Discord. Et, quand même, mention spéciale aux frérots, aux membres, aux frères. Yuki, qui, lui, est le numéro 1 des membres de la chaîne du Discord Fumichaud, parce qu'à lui, tout seul, le mec a fait 58 000 messages. À lui, tout seul, hein. À lui, tout seul, ce membre a lâché 58 000 messages. Yuki, je te respecte, mon frère. A cassé, numéro 2, avec 45 000 messages. Et puce, puce, numéro 3, avec 33 000 messages. Eh oui. Et en vocal, le plus bavard, eh bien, c'est Yuki. C'est encore Yuki. Yuki, on va parler tôt aujourd'hui, encore une fois. De 304 heures de vocal. Lui, tout seul. À lui, tout seul, il parle tout seul, le gars. C'est incroyable. Enfin, qu'au cher, pas mal non plus. 298 heures de vocal. Et à cassé, 296 m. En tout cas, voilà. Merci à tous ceux qui sont abonnés, évidemment, au Discord, à la chaîne, ceux qui soutiennent, ceux qui partagent, ceux qui likent, et ceux qui font en sorte que la chaîne monte, monte, monte. Et cette année, on va monter. Je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Cette année, on va monter. On va faire une dinguerie, cette année, sur le manga game, je le dis. Bon. Quels sont les mangas qui seront traités sur la chaîne Fumigène en 2024 ? Évidemment, il y aura Kingdom. Je traiterai toujours le manga Kingdom, que ce soit les chapitres, les tomes, etc. Je le traiterai toujours en vidéo Fumigène. Et je ferai toujours des vidéos, soit théorie, Kingdom's Fight, etc. Des concepts un peu, on va dire, alternatifs sur le manga Kingdom, de près ou de loin, effectivement, en vidéo. Ça, vous le savez, évidemment, c'est normal. Donc, Kingdom sera toujours sur la chaîne Fumigène. Il reste là, bien évidemment. Je ne retire pas. Dragon Ball Super va revenir. Eh oui, Dragon Ball Super, j'avais arrêté pendant un certain temps, parce que ça ne racontait strictement rien. C'est bon. Moi, franchement, je me posais devant ma caméra, je me faisais chier. Je me faisais chier moi-même. Clairement. Donc, au bout d'un moment, je me fais chier moi-même. Je n'imagine pas ce que je vous fais à vous. Donc, non. Dragon Ball Super, ça, ça avait dégagé. Mais là, ça revient parce que, peut-être, on va peut-être avoir un nouvel arc. Donc, il y aura des choses à dire. On va peut-être critiquer. Ou on va peut-être dire que c'est lourd. Eh oui, nous, on est toujours des deux côtés. On est nuancés, les frérots, sur Fumigène. Vous savez ça. Donc, Dragon Ball Super fera son grand retour. Si Toyotaru daigne nous donner un arc avec son ami Toriyama, évidemment. Qui dit qu'il est dans le scénario. Mais en fait, il n'est pas là. Eh, vous ne vous prenez pas pour des cons. Avec mon Sharingan, je vois tout. Je vous le dis direct. On va parler également de Blue Lock. Et oui, Blue Lock est passé de Fumichon à Fumigène H. C'est logique. Blue Lock, je parle de Blue Lock. C'est un manga, en version manga, en chapitre. Blue Lock va rester cette année. Alors, Blue Lock a des défauts. Je critique. Mais il y a des choses que j'apprécie dans Blue Lock. Mais il n'y a rien. Donc, moi, je continue Blue Lock, les frérots. Et oui. Donc, Blue Lock reste sur Fumigène H. En version chapitre, évidemment. Ensuite, on va parler également de Radiant. Vous l'avez vu. J'ai fait beaucoup de reviews Radiant qui vont sortir. Il y en aura deux par mois, à peu près, qui vont sortir. Et j'ai fait une review par chapitre. Alors, on n'a pas beaucoup de tomes de Radiant à l'année. On en a un, voire deux, grand max. Donc, c'est pour ça que je me prends, je me permets de vraiment détailler au maximum Radiant. Il n'y en a pas beaucoup. Je vous invite vraiment à vous faire les reviews Radiant. Même si vous êtes là de base pour Kingdom, parce que vous kiffez Kingdom. Intéressez-vous à Radiant. Vous allez voir. C'est très, très lourd. Franchement, c'est un shonen lourd. Je vous dis franchement, les shonen lourds actuellement, il n'y en a pas de ouf. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut se dire la vérité. Black Clover, il fait n'importe quoi, Tabata. Alors, il faudrait que j'aille voir qu'est-ce qui se passe actuellement. Mais le gars, il ne tue personne. Eden Zero, il ressuscite tout le monde. C'est compliqué, les bons shonen. Il y a Jujutsu Kaisen qui remonte un peu le niveau. Kimetsu no Yaiba, que moi, j'apprécie beaucoup en animé. Mais des shonen lourds, lourds, lourds. Il n'y en a pas beaucoup de ouf, en vrai. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai lâché un peu le truc. Donc là, Radiant, intéressez-vous à Radiant. Vous allez voir qu'il n'a rien à envier à tout ça. Je le dis clairement. Et après, il y en a peut-être d'autres, évidemment. D'ailleurs, donnez-le moi en zone commentaire, peut-être. Peut-être que je passe à côté de Shonen. Mais moi, je parle du Shonen. Oui, le petit Shonen aventure, mais lourd. Lourd. Il n'y en a plus beaucoup de ouf, en vrai. Franchement. Bref. Ensuite, je parlerai évidemment exceptionnellement des tomes qui sortiront, pourquoi pas, de Vinland. Vinland Saga. J'ai fait une revue au Vinland sur Fumichaud, que personne n'a regardé d'ailleurs au passage. Mais ce n'est pas grave. Et oui, donc on va parler des tomes qui sortent. Comme ça, Vinland, j'aimerais aussi parler un petit peu d'Arena. Le manga du chef Otaku, que j'apprécie particulièrement. Je trouve qu'il y a des choses à détailler. Et dans la mesure où c'est un YouTuber qui a écrit un scénario, et c'est ce que je fais moi aussi. Il y a des choses qui sont assez intéressantes, je trouve, à déceler chez ce genre de scénariste. Donc voilà. Je parlerai aussi, je pense, un petit peu d'Arena, les tomes, s'il y a un tome 4 ou 5 qui sort. J'aimerais parler aussi un petit peu de Dead Tube. Il y a des gens qui m'ont demandé Dead Tube. Les plus anciens de la chaîne se souviennent que je faisais des reviews Dead Tube. Donc écoutez, si j'ai le temps, je ferai une petite review d'un tome. de Dead Tube comme ça. Et de Genesis aussi. Il y aura également des vidéos, évidemment, sur les débats qu'il y a dans les communautés manga. Vous savez, moi, je surveille toujours un petit peu Twitter. Enfin, X. Je surveille toujours un petit peu ce qui se passe sur X. Et effectivement, il y a certains débats qui attisent mon attention. Et je les traite en vidéo parce que j'ai envie de vous donner mon avis. Mon avis un petit peu, on va dire, de vieux briscard. Ok ? Et je vous donne mon avis sur ça. Les petites vidéos débats, mangas, sur les YouTubers, etc. Les sondages qui peuvent être faits, etc. Donc voilà, il y a toujours ces genres de petits vidéos. On va dire que c'est les vidéos TPMP. Voilà. Les vidéos TPMP manga. Comme mon frère Roger Fonce aime le dire. Donc voilà. Voilà ce que vous aurez sur Fumigenage cette année. Du manga, vidéos, des tomes, vidéos sur les débats, machin, etc. Ça ne change pas ? Certains vont me dire, eh ben si, ça change un petit peu. Parce que BlueLock, il n'était pas là. Et il n'y avait pas les revues de tomes aussi. Donc voilà. Mais attention, bien évidemment. Voilà. J'ai cité Vinland, Arena, Dead Tube Genesis. Je ferai en fonction, évidemment, de mes possibilités. Parce que vous vous doutez bien que je ne fais pas que Fumigen toute l'année. Donc si je ne peux pas malheureusement en faire une. Bon ben malheureusement, ça ne sera pas fait. Mais en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire cette année 2024. C'est mon objectif. Voilà les frérots. Merci à vous d'avoir suivi cette première vidéo de l'année 2024. jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et oui, les frérots. Prenez soin de votre santé. Préservez-vous. Ne faites pas n'importe quoi. Regardez Fumigen. Et oui, parce que moi, je vous envoie des bonnes ondes. Des ondes positives pour que vous puissiez réussir dans la vie. Pas seulement dans votre lecture mondiale, mais aussi dans votre vie de tous les jours. OK ? Et surtout, 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 que l'honneur soit avec vous.